Il y a des moments difficiles dans la carrière de chaque joueur. Moi je suis venu ici parce que je voulais être dans le jeu. Je suis venu parce qu'il y avait un coach qui croyait énormément en moi. Je savais que ça allait être difficile mais bon, il ne m'a jamais lâché. Il m'a toujours donné de la confiance et pour moi c'était important. C'est pour ça que j'ai choisi de venir au lance. Je voulais être un élément important de l'équipe et donc j'ai eu la chance de venir parce qu'il y a un coach qui voulait de moi et qui m'a donné, qui me donne la confiance à chaque match et c'était ça mon objectif. Après jouer la Champions League ou jouer une Coupe d'Europe, le plus important c'est d'être sur le terrain et de prendre plaisir. à la base je suis un attaquant et c'est vrai que j'ai la possibilité de jouer sur le côté, mais à la base je suis un attaquant. C'est juste que j'étais dans un club où j'étais en concurrence avec des grands attaquants de pointe que ce soit Nico ou Didier. Donc du coup il fallait que je me trouve un peu de polyvalence si je voulais jouer. Donc moi le plus important c'est pas le fait d'être en pointe ou sur un côté, c'est que tous ensemble avec toute l'équipe on essaie d'élever notre niveau de jeu. Il y a une entente qui se crée en attaque, que ce soit Dimitri ou Rodelin ou ceux qui rentrent, ils essaient de donner le maximum et ça c'est l'esprit collectif de l'équipe. On est encore éloigné du podium, nous on prend match par match, on essaie à chaque fois de prendre des points et après si tu prends des points tu as la plus chance de monter dans le haut du classement. Maintenant on sait qu'on n'a pas le droit à l'heure et qu'on doit continuer à gagner des matchs puis après espérer que les autres lâchent des points. Ce n'est jamais évident, ce n'est pas parce que tu joues et vient que tu ne joues pas à Paris et que forcément tu peux avoir les trois points. On a vu des petits clubs accrocher des grands donc comme je l'ai dit dans les championnats de France, tactiquement il est tellement serré qu'on ne peut jamais d'avance prédire les scores. C'est pour ça qu'il faut regarder nos performances et se concentrer sur nous parce que si nous on arrive à enchaîner les matchs comme on le fait, on a plus de chances d'arriver au haut du tableau. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...